Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez l'hélice des champs comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ? » Tout cela, les païens le cherchent sans répit. Il sait bien, votre Père Céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. « Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de notre vie. Amen. C'est Marie-Sénèque qui avait proposé ce texte pour ouvrir cette semaine sainte, en proposant de réfléchir sur la confiance. J'aimerais donc vous emmener avec moi dans une petite enquête que j'ai menée dans ce texte, que j'ai trouvé extrêmement intriguant. À première vue, on dirait un texte de sagesse profane. Est-ce que Jésus ne fait pas un peu penser ici, par exemple, à la fable de la cigale et de la fourmi, dans une version où nous serions encouragés à être des cigales qui chantent tout l'été et qui ne se soucient de rien ? Ou bien ne vous fait-il pas penser à la fameuse Maxime Carpe Diem, « Cueille le jour, profite de ce jour sans te soucier des jours suivants ». Est-ce qu'il faut donc comprendre que nous tous et toutes, nous avons à cesser de nous préoccuper de gagner de quoi manger, de quoi boire, avoir un toit, de quoi nous vêtir ? On voit bien vite que ce n'est pas vraiment tenable. Si personne ne se préoccupe de cela, il n'y aura rien à manger, ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Jésus ne peut pas nous appeler à cela, lui, qui se soucie sans cesse de nourrir les foules, de participer à des repas, de rétablir les plus soucieux de celles et ceux qu'il rencontre dans une vie pleine, belle, pleine de relations fécondes. Cette piste ne semble donc pas la bonne. On pourrait encore entendre un appel à ne pas se préoccuper du lendemain, réservé à quelques-uns et quelques-unes, qui pourraient, en se retirant des soucis du monde, se consacrer à la vie spirituelle, comme les moines et les moniales bouddhistes qui mendient chaque jour leur pittance pour aujourd'hui. Mais là encore, ça ne joue pas vraiment. D'une part, c'est un peu incohérent, car ça fait reposer sur d'autres le souci du lendemain qu'on ne veut pas prendre sur soi. Et puis, ça ne cadre pas tellement avec ce que nous savons de l'enseignement et de la vie de Jésus. Il s'adresse à tous et toutes sans faire de distinction. Tous et toutes sont appelés à le suivre, à vivre une relation personnelle avec Dieu. Et Jésus lui-même ne se retire pas du monde pour vivre une vie de prière et de mendicité. Au contraire, il va à la rencontre des gens sur les chemins, dans les villages, dans les villes, dans les maisons, dans les synagogues, partout où il y a des lieux de vie, au plus proche des préoccupations de celles et ceux qu'il rencontre. On pourrait encore chercher en se disant que Dieu, si on est pauvre, mais pour peu qu'on soit assez bon croyant, assez bonne croyante, va par miracle remplir nos assiettes ou nos armoires de ce qui est nécessaire. Et que s'il ne le fait pas, c'est que nous nous faisons trop de soucis et que ça empêche son action. On voit bien les dangers d'une telle position qui culpabilise celles et ceux qui sont déjà dans la difficulté. Si donc toutes ces premières pistes semblent des impasses, comment comprendre ce texte ? Plusieurs indices m'ont attiré mon attention et m'ont guidé vers une autre compréhension. Premier indice, le verset du début de ce passage, « Nul ne peut servir de maître, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Ce dont il est question ici, Jésus le dit clairement, c'est bien de théologie et pas de sagesse pratique de vie. Ça n'exclut pas que la théologie ait des conséquences pratiques dans nos vies, mais l'enjeu c'est bel et bien de savoir qui est notre Dieu, qu'est-ce qui est au centre de notre vie. Tout le monde, même la personne la plus athée que vous puissiez connaître, a un Dieu au sens où elle a quelque chose qui est au centre de sa vie et qui l'oriente. La question est de savoir qui est ce Dieu. Jésus nous place ici devant l'alternative de choisir entre le Dieu biblique, le Dieu de la vie et des vivants, celui qui s'est approché en Jésus-Christ, et maman, c'est-à-dire l'argent, la richesse matérielle dont on fait si facilement un Dieu qu'on place au centre de nos vies. Il vaut la peine de réfléchir régulièrement à ce qui oriente réellement notre vie, nos actes. Et c'est à cela que Jésus nous appelle dans ce drôle de petit texte qui nous parle de nourriture, de boissons, de vêtements, d'oiseaux et de lisses. Deuxième indice, la question de la nourriture et de la boisson. Les oiseaux du ciel, que nous sommes littéralement appelés à regarder avec attention, ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne font pas de réserve et pourtant ils ont à manger. Il y a plusieurs choses intrigantes. D'abord, ce n'est pas toujours vrai. Il arrive que les oiseaux meurent de faim. C'était le cas par exemple à la fin de l'été passé quand il avait fait tellement sec qu'il n'y avait plus de verre de terre. Il arrive aussi que certains oiseaux fassent des réserves. Donc ce n'est pas tout à fait juste. Certes, l'évangile n'est pas un traité d'ornithologie, mais quand même, Jésus n'ignorait pas toutes ces choses. Autre chose intrigante, semés et moissonnés ne sont pas du tout des actes que Jésus réprouve. À plusieurs reprises, il compare l'action de Dieu à celle d'un agriculteur qui sème du bon grain, qui embauche des ouvriers pour travailler dans ses champs, qui s'occupe d'organiser la moisson. Ce dont il est question ici, ce n'est donc pas de dire aux agriculteurs de cesser de faire leur travail. Il faut donc chercher autre part et s'orienter peut-être vers une nourriture et une boisson spirituelle. Ça nous est confirmé par un mot du texte grec qui nous dit que la vie qu'il s'agit de nourrir avec la nourriture et la boisson dont il ne faut pas se soucier, c'est en grec la psurée, pas la bios, qui serait la vie biologique nourrie par la nourriture terrestre. La psurée, c'est le souffle de la vie incarnée, c'est l'essence de la vie qui nous anime. Si donc Jésus nous glisse ce mot, psurée, c'est pour nous inviter à changer de niveau de lecture et de réflexion. Les oiseaux du ciel dont la vie est psurée, souffle de vie incarnée et qui reçoivent nourriture sans avoir à s'en soucier, sans avoir à la mériter, c'est à mon avis ce qui en nous cherche la relation avec notre Père qui est aux cieux. En suivant cette hypothèse, on voit que ce que Jésus nous enseigne, c'est que cette relation avec le Dieu qui est Père nous est désadonnée, elle nous nourrit déjà, nous n'avons pas à nous en soucier, nous n'avons pas à la mériter par notre travail. Troisième indice qui va dans le même sens, c'est cette question des vêtements, des lisses, des champs qui sont plus beaux que ceux de Salomon dans sa gloire. Salomon, vous le savez peut-être, est une figure extrêmement importante de l'Ancien Testament, un grand roi d'Israël, très connu, mais pas tellement pour sa garde-robe. Les vêtements de Salomon ne sont pas mis en avant particulièrement. Par contre, ce qui est mis en avant, c'est sa sagesse, c'est-à-dire son attitude adéquate, appropriée tant par rapport à Dieu que par rapport aux hommes. Et le corps dont Jésus nous dit qu'il est plus que les vêtements, c'est ce qui nous permet d'être en relation au monde, à Dieu, et en relation les uns avec les autres. Les vêtements dont nous revêtons notre corps disent quelque chose de notre façon d'entrer en relation, de prendre place dans la société. Ce que Jésus nous en dit, nous dit à propos de ces lisses qui sont magnifiquement vêtues pour Dieu, c'est que Dieu nous donne déjà une place, une position, avant que nous ayons fait quoi que ce soit. Nous n'avons pas à chercher cette place, cette valeur aux yeux de Dieu, c'est Lui qui nous la donne. Tu as du prix à mes yeux car je t'aime, nous dit un verset d'Ésaïe. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi, pas parce que tu as fait quelque chose de particulier, mais parce que je t'aime déjà, avant toute chose. C'est aussi ce que nous dit de manière plus imagée cette drôle de leçon sur l'hélice des champs. Mais elle nous dit encore autre chose. Ce que permet le vêtement, la parure d'Ulysse, c'est de croître, de se multiplier et de porter du fruit. C'est là-dessus que Jésus attire notre attention. Regardez l'hélice des champs comme ils croissent. Cet amour donné par Dieu, qui nous donne une place que nous n'avons pas à gagner, cet amour donné gratuitement sans aucune condition, c'est ce qui nous permet de croître à notre tour, de grandir. C'est ce qui nous rend capables de porter du fruit, quelle que soit la forme que prend ce fruit. Enfin, les oiseaux du ciel et l'hélice des champs n'ont pas à être autre chose que ce qu'ils sont pour recevoir ce qui leur est nécessaire. Il n'y a pas de condition, pas d'examen d'entrée. Nous n'avons pas non plus à être autre chose que ce que nous sommes pour recevoir de Dieu ce qui nous est nécessaire. Nous sommes déjà à l'image de Dieu et c'est bel et bien à ce titre-là que nous recevons de lui nourriture et vêtements. Jésus nous invite dans ce petit passage à nous dépréoccuper non pas des soucis matériels, mais bien plutôt des soucis spirituels. Lorsqu'il nous dit ne vous inquiétez pas pour le lendemain, le lendemain s'inquiétera de lui-même, il ne nous parle pas tellement de demain, mardi 16 avril, ni même d'une autre date un peu postérieure. Il nous parle de ce lendemain qu'est notre salut devant Dieu et ce lendemain-là nous est déjà donné, déjà offert, selon notre nature. L'amour, la grâce, la paix nous sont donnés avant toute chose. Il n'y a pas à s'en inquiéter, il n'y a pas à les gagner. Nous pouvons avoir une totale confiance en cela qui nous vient de Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur cet amour, il ne rompra jamais. Et c'est précisément le fait de ne pas avoir à s'inquiéter de cela qui nous libère pour nous soucier d'autres choses, par exemple assurer à boire, à manger, de quoi se vêtir pour nous, pour celles et ceux qui nous sont directement confiés et pour tous nos frères et sœurs en humanité. Si Dieu ne fait pas apparaître du pain dans l'assiette de la femme et, en revanche, Dieu nous envoie les uns les unes vers les autres et nous pouvons peut-être être la main par laquelle le pain est déposé dans l'assiette de la femme, sans que cela devienne un souci qui prenne toute la place et qui devienne un nouveau Dieu, mais pour que ce soit un élan, les uns les unes vers les autres, pour grandir et porter du fruit ensemble. Amen.